1 2 3 plantés salut tout le monde alors aujourd'hui on va parler des cactus moi j'ai deux petites sortes de cactus chez moi j'ai celui là c'est un opuntia alors des opuntia il y en a plusieurs ça je pense que c'est un figuier de barbarie je dis je pense parce que je sais plus trop je l'avais escapé quand j'ai travaillé dans une pépinière un petit morceau que c'était décroché je l'avais récupéré je l'ai planté dans la terre et puis voilà il reprend voilà les opuntia alors si c'est bien un figuier de barbarie si c'est ce que je pense c'est des cactus originaires du mexique qui se sont naturalisés ensuite dans le bassin méditerranéen et en afrique du nord et du sud c'est pas rare de les voir dans la nature mais en fait c'est pas trop de celui là que je voulais parler c'était surtout des cactus que beaucoup de gens ont à la maison de parler des cactus avec des petites boules rouges ici alors ça a un nom là vous allez me dire vous voulez savoir c'est quoi le nom le nom il est imprononçable attendez je les garder sur mon téléphone c'est un accrochez vous gymno calicium mihan vici friedrichi rubra et simple rubra ça veut dire rouge accessoirement dans le langage botanique on va l'appeler cactus à boules rouges c'est plus simple moi je lui ai mis un petit tuteur parce qu'il partait complètement sur le côté celui là il est un peu en fin de vie alors on va les retrouver maintenant c'est des cactus qu'on retrouve dans une tonne de de couleurs différentes là vous allez me dire pourquoi 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 j'en ai un rose aussi par exemple il y en a des jaunes il y en a des oranges bref à force de mutations et de croisements on a donné naissance à une tonne de couleurs différentes en réalité ça la petite boule de couleurs c'est un cactus albinos ça veut dire quoi ça veut dire que il ne produit pas de chlorophylle c'est pour cela la chlorophylle c'est ce qui rend les plantes vertes leurs couleurs vertes et c'est ce qui leur permet de faire la photosynthèse d'absorber la lumière et c'est ce qui ce qui permet leur survie de l'eau du soleil quoi donc si il n'y a pas de chlorophylle il n'y a pas absorption du soleil et la plante meurt donc ça c'est les petits cactus albinos et s'ils vivent c'est parce qu'on les a greffés en réalité sur donc ce qu'on appelle un porte greffe la plupart de ces cactus la petite boule colorée on les greffe donc la tige ici c'est une reine de la nuit pourquoi ce cactus on pourrait aller greffer sur d'autres cactus mais c'est une facilité de la part de ceux qui les font parce que c'est un cactus qui a une croissance rapide qui a une forme idéale pour greffer maintenant c'est pas le plus endurant des cactus en pour en faire un porte greffe en tout cas donc c'est des cactus qui ne vont vivre que grâce à aux portes greffes donc à la reine de la nuit qui elle est verte et donc produit de la chlorophylle donc fait sa photosynthèse donc en fait ça c'est ni plus ni moins un cactus qui va être un parasite c'est à dire qu'il va taxer tout à la tige donc l'eau les minéraux il va lui taxer plein de trucs il donne rien en retour et ultimement il va faire mourir la tige et donc lui aussi finira par mourir on en trouve des fois des panachés verts plus une autre couleur alors cela on peut les mettre en terre vu qu'ils sont verts en partie ils produisent leur propre chlorophylle donc ils peuvent tenir tout seul en terre mais ceux qui sont entièrement d'une couleur où il ya aucune trace de vert c'est pas la peine voilà alors on va parler du porte greffe c'est une reine de la nuit c'est à la base c'est un cactus grimpant c'est un cactus épiphyte donc comme l'orchidée comme le philodendron donc c'est à dire que il va lui se s'enrouler un peu autour des arbres il s'enracine un peu sur les arbres maintenant le fait de le découper en petit tronçon comme ça pour en faire des porte greffe il n'aime pas du tout et en général ça va pas durer plus de deux ans alors moi cela ils ont un peu plus de deux ans je sais pas par quel miracle mais on voit celui là il commence à être un peu en fin de vie alors lui je sais pas ce que je vais faire je pense que j'ai le choix soit que je recoupe la boule rouge là commence à être vraiment morte elle est complètement abîmée soit que j'en coupe une des petites boules et je la regrette à nouveau sur lui mais ça va à nouveau le parasité ultimement il va crever soit je pense que je vais juste couper la boule rouge tant pis je vais laisser dans ce cas là si je coupe la boule rouge sans doute que donc la tige de la reine de la nuit va se refaire à une santé et finalement à des chances de survie beaucoup plus longue je l'avais déjà fait sur un autre cactus j'avais coupé les couper ses boules dit comme ça c'est particulier ça donne ça donc ça c'est une reine de la nuit sur lequel j'ai enlevé les petites boules colorées et il a repris de lui-même donc maintenant il retige de plus en plus donc en fait au niveau de l'entretien de ces cactus on va pas se préoccuper de la petite boule rouge du coup on va se préoccuper de celui qui fournit tout c'est à dire la tige donc la reine de la nuit la la nuit c'est un cactus un peu particulier qui va demander dans le sens qu'il va demander peut-être un éclairage un peu moins intense que d'autres cactus il est bon à une lumière quand même intense mais pas trop plein soleil quoi le foutez pas en plein cagnard au milieu du jardin je suis pas sûr qu'il va forcément aimer vu que c'est une plante épiphyte qui dit épiphyte dit que il se grève sur les arbres feuillages donc forcément la lumière est un peu plus elle est moins directe on va dire même si elle peut être quand même intense elle est moins directe que s'il était posé en plein milieu du désert quoi donc un éclairage intense mais pas forcément hyper direct et puis au niveau de l'arrosage c'est un cactus qui va demander un arrosage beaucoup plus fréquent en été je serais tenté de vous dire presque comme une plante verte mais peut-être pas quand même mais genre dépendamment de la chaleur qui fait dehors mais ici des fois il peut faire 30 35 degrés facile l'été dans ces cas là je l'arrose entre une à deux fois par semaine en hiver comme la plupart des plantes on réduit l'arrosage là ça passe à une à deux fois par mois alors en hiver intéressant aussi c'est un cactus qui va aimer avoir un petit temps de repos à des températures plus fraîches notamment la nuit la nuit ça va apprécier des températures entre 5 et 15 degrés en part en dessous de 5 à cela il va crever entre 5 et 15 degrés ça lui convient parfaitement ce qui fait que moi pour qu'il capte un maximum de lumière l'hiver et qu'ils continuent de vivre bien je le cale vraiment sur le rebord des fenêtres puis la nuit avec les rideaux ça ça bloque un peu la chaleur dans la pièce et ça veut il doit avoir une température assez fraîche entre la fenêtre et les rideaux et ça lui va très bien donc ce qu'on vise c'est vraiment l'entretien du porte greffe puisque si le porte greffe meurt et ultimement il va le faire la boule meurt aussi alors on utilise pas d'engrais ou très peu mais à la limite moi je dis pas d'engrais pour ces cactus là parce que l'engrais va en gros précipiter la croissance du cactus mais en fait va plutôt précipiter sa mort donc on évite de les fertiliser cela et puis comme tous les cactus ça aime des pots étroits on met jamais un cactus dans un pot super large les cactus a besoin d'un pot étroit ça c'est là que ça sent bien alors après si vos cactus ils se mettent à pencher d'un côté ou de l'autre c'est normal le cactus il a tendance à on dirait qu'il voudrait comme attraper le soleil et il se sort un peu de terre comme s'il voulait courir vers le soleil c'est pas de bol il a pas de jambes en tout cas donc c'est ça pour ces petits cactus c'est bien sympathique mais ça tient jamais longtemps voilà c'est joli mais ça tient pas après si vous êtes un amateur de cactus vous pouvez tout à fait vous amuser à greffer d'autres cactus qui eux sont verts donc la plupart des autres cactus en fait des cactus non albinos vous pouvez les greffer entre eux ça peut faire des formes assez sympa assez rigolote parfois c'est tout pour aujourd'hui pour ce petit tuto sur les cactus qu'on est nombreux à avoir chez nous puis bah là dessus moi je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à bientôt bye on on Musique